OK, alors dans la première vidéo, on a vu ensemble comment trouver des champs sur Multitracksfr.com. Maintenant, j'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut trouver toutes les ressources, toutes les informations associées à un champ. Et on va voir ensemble, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver par champ. Donc, allons sur l'ordinateur encore une fois pour voir cela. Donc, si on regarde ici, on a le champ « What a beautiful name ». Donc, c'est un champ qui est très utilisé en français maintenant de Hillsong Worship. Eh bien, on a plein d'informations qu'on peut retrouver sur cette page. Évidemment, après le titre, on peut retrouver ici le nom de l'artiste pour ce champ et on peut voir la pochette de l'album. Donc, si je clique ici sur Hillsong Worship, je me retrouve sur cette page. Et sur cette page, je pourrais retrouver tous les réseaux sociaux associés à cet artiste. Donc, la page de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Et plein d'autres informations sur cette page aussi. Maintenant, si je clique ici sur « Let there be a light », on va voir que c'est le titre de l'album. Donc, je vais pouvoir voir tous les autres champs de cet album qui peut-être pourraient m'intéresser. Si je clique juste un petit peu plus bas sur le « Plus », alors qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, on va ajouter une liste de champs. Alors, les listes de champs, je ne vais pas tout expliquer ici aujourd'hui, mais c'est qu'avec Multitracks FR, on peut se créer des listes de champs. Et puis ça, ça nous permet d'ajouter ce champ à une de nos listes de champs. On peut cliquer évidemment sur le bouton « Play » ici, ce qui nous permet d'entendre un extrait de la musique de ce champ-là. Et on peut cliquer sur les trois petits points. Alors, qu'est-ce que les trois petits points font? Eh bien, on peut aller directement trouver la musique sur iTunes. Peut-être qu'on voudrait se procurer la musique ou l'album. Ou bien, on peut avoir un aperçu dans Spotify et pouvoir entendre le champ au complet. Donc, c'est vraiment pratique comme outil. Ce que j'aime bien aussi, c'est juste en dessous, on peut retrouver ce qu'on appelle toutes les sections musicales. Par exemple, si je pointe ici vers C1, c'est quoi? Eh bien, c'est le premier couplet. Le premier couplet est tout de suite suivi du refrain, du couplet numéro 2, du refrain encore une fois. On a TG ici qui veut dire « Tag ». Alors, un tag, c'est quoi? Eh bien, c'est à la fin d'un refrain, souvent on va répéter peut-être la dernière ligne ou on va répéter la dernière ligne deux, trois fois. Ça, c'est ce qu'on appelle un tag. C'est un petit ajout qu'on fait à cette section musicale. Ensuite, une section instrumentale pour IS, encore instrumentale. Ensuite, P, bien ça, c'est le pont, donc le bridge. En français, on dit le pont, le pont mélodique. Ensuite, bon, on a des refrains et à la fin, on a le F qui est la finale. Donc, tout ça, ça nous donne la structure musicale du chant à l'origine. Bien entendu, on n'est pas obligé de l'interpréter et de le jouer comme ça, mais c'est bien d'avoir quand même une idée de ce qui se fait sur l'album, un aperçu rapide. Ensuite, juste en bas ici, on va voir version originale. Alors ça, ça veut dire que la musique qui se retrouve sur cette page qui est disponible, c'est vraiment la musique originale, c'est-à-dire celle qui vient de l'album de Hillsong Worship. Et puis, ce sont les mêmes arrangements, les mêmes pistes audio que vous allez retrouver, etc. On a la tonalité, donc on sait que c'est en ré majeur, D. Ensuite, le BPM, alors c'est les battements par minute. La vitesse ici nous dit que c'est 68. La mesure, donc c'est un 4x4 et la durée telle que sur l'enregistrement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations juste en haut qu'on peut retrouver ici. Ce que j'aime bien, si on continue un peu plus bas, eh bien on voit les thèmes. Alors, tous ces thèmes-là peuvent nous aider dans notre préparation pour l'alouange. On peut cliquer sur un thème aussi et avoir plus d'informations et d'autres suggestions à ce moment-là. On a les styles, donc on voit le style musical, on peut voir l'auteur et puis, bon, plein d'informations comme ça. Si on va un petit peu plus bas, eh bien c'est vraiment bien. On a la musique du vidéo original ici et puis c'est vraiment utile. Alors, si on veut écouter la musique, bien l'entendre, pratiquer un peu, on peut le faire directement à même la page du chant. Dans le fond, le but, c'est ça un peu de la page sommaire, c'est qu'on veut avoir toutes les informations reliées à ce chant afin que les conducteurs de l'alouange, les musiciens puissent avoir accès à toutes les informations. Par exemple, on a ici les paroles du chant. Donc, on veut le texte, eh bien il est là, on a tout le texte. On peut, par exemple, copier, coller ce texte pour la projection ou pour nos propres textes, tout le texte tel que l'ordre de l'album se retrouve ici. Donc, c'est vraiment bien. Et plus bas, on pourrait retrouver d'autres arrangements associés à ce chant si jamais on voudrait un autre arrangement. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations qui se trouvent sur la page d'un chant. C'est vraiment tout ce qu'on a besoin ici. Ensuite, j'ai des onglets ici plus haut. Alors, qu'est-ce que sont ces onglets-là? Eh bien, ce sont les différents services que vous pouvez bénéficier sur notre site. On a, par exemple, Multitracks. Donc, un Multitracks, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a toutes les pistes audio de ce chant. Donc, ce sont les mêmes pistes audio que l'original. Je peux transposer la tonalité ici. On a toujours en huit tonalités maintenant sur Multitracks FR. Et puis, je peux, alors que si j'achète la musique, avoir chacune des pistes individuelles et pour ensuite les faire jouer dans Playback ou au travers d'une application sur mon ordinateur. J'ai ensuite ici le Custom Mix. Alors, Custom Mix, c'est semblable à Multitracks, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on peut créer notre propre piste stéréo à même notre interface ici qu'on voit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une application audio qui pourrait être dispendieuse. L'application en ligne est fournie ici même. Et puis, là, on peut créer notre propre piste stéréo. Alors, la différence avec le Multitracks, c'est qu'on recevra toutes les pistes audio séparément sur notre ordinateur ou dans Playback. Tandis qu'avec le Custom Mix, on reçoit un fichier stéréo et la musique a déjà été mixée. Parce qu'une fois que je suis ici, eh bien, je peux muter les pistes que je veux. Si, par exemple, non, je ne veux pas de percussion ou bien non, je ne veux pas les chœurs anglophones, je ne veux pas de violon. Finalement, on peut le faire comme on veut et puis faire notre arrangement sur mesure. C'est ça qui est l'avantage. Et puis, je peux régler le volume aussi que je veux pour chacune des pistes. Et puis, voilà. Donc, à la fin, je peux exporter le chant ici et avoir ma musique. Alors, j'ai dit qu'on avait seulement un fichier stéréo. Mais en fait, plus précisément, on reçoit quatre fichiers de musique. On a le fichier stéréo. Donc, la musique est à gauche et à droite. On a aussi le fichier autopan. Donc, le fichier autopan, c'est que la musique se retrouve à droite et le clic et le guide vocal, eux, se retrouvent sur la gauche. Et puis, on reçoit aussi ensuite le clic et le guide vocal séparément. Donc, ça nous donne quand même assez de flexibilité. Ensuite, on a ici Rehearsal Mix. Alors, Rehearsal Mix, c'est vraiment bien pour les équipes de louanges, de la francophonie, personnellement, je trouve. C'est qu'on peut, en fait, entendre toutes les pistes individuelles pour un chant quelconque. Lorsque quelqu'un s'abonne à Rehearsal Mix, c'est 9,99 par mois. Eh bien, là, en ce cas-là, on a accès à toute la musique de Multitracks FR. Et puis, là, on est rendu, je crois, à 8000 chants. Donc, je peux entendre le chant original ici. Mais je peux aussi entendre juste la batterie, juste les percussions, juste les effets, la basse, etc. Je peux choisir la partition que je veux entendre. Et le but, c'est de pouvoir permettre aux musiciens de se pratiquer, de répéter, je devrais dire, ou de faire un travail individuel sur la musique. Et puis, là, eh bien, on peut cliquer afin d'avoir le Mix Plus. Donc, le Mix Plus nous permet d'entendre notre partition plus forte, tandis que le Mix Moins nous permet, lui, d'entendre toutes les partitions, sauf la nôtre. Donc, dans ces deux cas, je pourrais répéter avec la musique, et puis vraiment apprendre mes partitions et arriver prêt aux répétitions de groupe. Et puis, je peux, évidemment, encore une fois, choisir la tonalité dont j'ai besoin. Et puis, maintenant, j'ai quelque chose de vraiment excitant à vous démontrer. C'est la première fois, c'est une primeur. On a ici ce qu'on appelle Chart Builder. Et Chart Builder, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, c'est quoi? Ce sont des partitions. On peut maintenant avoir des partitions qui correspondent au Multitracks et au Custom Mix. Et puis, on peut, vraiment, ce sont un outil flexible, comme rarement j'y ai vu personnellement. En fait, je n'ai jamais vu toutes les possibilités que Chart Builder va pouvoir nous donner. Et puis, donc, voilà, vous avez un aperçu ici, toutes les informations, la tonalité, le tempo. Et puis, on est toujours en train de développer cela. Mais je suis convaincu que ça va être un outil très apprécié dans la francophonie. Ensuite, on a ici Patches. Alors, Patches, c'est quoi? Eh bien, ce sont des sons claviers, les mêmes sons qui ont été utilisés sur l'album. Parce qu'on a, par exemple, Peter James, qui est l'arrangeur de Hillsong. Eh bien, avec lui, il nous fournit les sons mêmes de son album. Il nous les rend disponibles sur Multitracksfr.com. Donc, si je veux avoir le même son de clavier, le même son de pad ici qu'on voit, le même son, les nappes, etc., on va vraiment pouvoir se procurer les mêmes sons. Puis, ça aide vraiment parce que souvent, vous savez, quand on n'a pas le même son, ça ne fait pas la même chose, ce n'est pas le même effet. Et puis, on cherche des sons qui peuvent quand même correspondre. Donc, ici, c'est les patches qu'on a. Donc, voilà, ce sont toutes les informations qu'on peut avoir par rapport à chaque champ. On a plus de 8000 champs maintenant disponibles sur Multitracksfr. Et puis, il y a beaucoup d'informations sur cette page. Donc, vraiment, on vous invite à venir consulter, à venir voir Multitracksfr, à rechercher des champs. Et puis, à avoir toutes les informations que vous avez besoin, à trouver les champs dont vous avez besoin. Et puis, on croit que ça va être une bénédiction pour vous. C'est notre objectif. On veut bénir la francophonie. Multitracks veut bénir la francophonie. Et c'est pour cela que cette activité et toute cette aide s'offrent maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit à bientôt.